Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Marge Makeup Aujourd'hui une petite vidéo, alors excusez-moi par avance pour la lumière qui n'est pas comme d'habitude d'habitude c'est une lumière plutôt blanche et là c'est une lumière jaune Pourquoi ? Parce que j'ai pris ce que j'avais sous la main étant donné que ma lumière a eu un petit problème technique donc le temps de la retrouver, je vais avoir ça en attendant je suis vraiment désolée, alors ça n'a peut-être pas donné comme d'habitude mais là aujourd'hui ça ne va pas être une vidéo maquillage puisque ce tuto je l'ai déjà tourné donc ce sera par ici pour le tuto de ce maquillage de fête numéro 3 Oui je vous disais, donc cette vidéo est consacrée en fait au petit lot concours au gros lot concours que Coco Mylène m'a envoyé il y a quelques temps maintenant je suis un petit peu en retard, désolée Coco Mylène je te fais des gros bisous au passage et encore merci Oui pourquoi elle m'a envoyé ce colis en fait ? Parce que j'ai eu la chance de pouvoir gagner son concours j'ai eu l'honneur d'avoir à la première place donc son concours qui avait pour thème Las Vegas sans plus tarder je vais vous montrer tout ce joli petit colis donc j'ai reçu ça dans un gros carton je peux vous montrer tout ça parce que tout a été déballé voilà on va commencer donc par ça c'est parti on va commencer donc j'ai reçu cette magnifique baignoire Sephora je pense que beaucoup connaissent ce genre de petit baignoire donc dedans vous avez la petite eau de toilette et c'est tout dépend du parfum qui a été choisi c'est toujours le même parfum évidemment donc là en l'occurrence tout est au parfum chocolat en fait c'est le parfum chocolat praliné chocolat praline donc en chocolat praline nous avons donc la petite eau de toilette vaporisateur là j'ai la crème la douche crémeuse voilà la douche crémeuse ensuite là j'ai le lait le lait pour le corps ici donc là c'est le shampoing et là c'est un le bain douche voilà le gros flacon donc c'est un super super petit lot déjà pour commencer mais c'est pas fini j'ai pas eu que ça parce que j'ai été super mais alors vraiment super gâtée quoi ensuite qu'est-ce que j'ai eu alors j'ai eu un super produit donc donc comment dire c'est un produit de beauté qui est de la marque Bella Croquet c'est une mousse au chocolat en fait c'est un soin pour s'hydrater la peau si j'ai bien compris donc c'est un masque gourmand pour le corps masque gourmand pour le corps peau douce et nourrie mousse tentation chocolat elle c'est vraiment ça a l'air d'être super sympa je l'ai pas encore testé mais j'ai vraiment hâte quoi c'est excellent ce genre de produit j'ai pas l'habitude de produit de beauté et ouais c'est je suis curieuse quand même d'essayer voilà ensuite qu'est-ce que j'ai eu en produit également alors j'ai eu ça vient de chez Garancia c'est le Diabolique Tomate c'est une crème hydratante en fait tout simplement et c'est une crème donc ils disent crème d'eau actif hydratant 24h anti-âge bonne mine c'est vrai que ça donne une bonne mine et donc ça base logiquement de tomate là c'est en pompe et donc quand on s'en met en fait ça a la couleur naturelle de la tomate quoi on a l'impression que c'est allé de la tomate et ça donne un petit teint un petit teint très frais très sympa alors ensuite qu'est-ce que j'ai eu d'autre ? j'ai eu une jolie trousse de chez Lancome voilà tac 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 très très sympa très jolie très classe ensuite qu'est-ce que j'ai eu donc j'ai eu un vernis à ongles de chez Kiko donc c'était la dernière collection c'était enfin c'est la collection voilà de verre bouteille très foncée très très foncée qui tourne au noir quoi un autre vernis que j'ai eu je suis super heureuse parce que c'est une marque que j'ai voulu tester il y a pas mal de temps et que j'ai jamais eu l'occasion en fait parce qu'on les trouve pas forcément partout c'est les China Glaze et c'est un vernis vraiment magnifique qui est pailleté en fait c'est un rouge pailleté et il s'appelle donc c'est le 182 c'est le Ruby Pumps Pumps si je le dis bien c'est au moins mon anglais ensuite j'ai eu un super gloss de chez Sephora super classe leur gloss je les trouve vraiment magnifiques voilà et donc la couleur pour commencer par ça c'est le Tropical Pink donc ouais j'ai été super gâtée c'est de magnifiques cadeaux alors qu'est-ce que j'ai eu également donc oui j'ai eu un moussant de chez Lush alors il faut m'excuser parce que j'ai voulu l'ouvrir mais en fait il était un petit peu en miettes je sais pas comment c'est censé être présenté mais voilà je l'ai mis là-dedans ça sent super bon dans un joli sac voilà de chez Lush et pour finir non des moindres parce que j'adore un quad de chez Kiko des Color Fever donc j'en ai déjà deux de cette collection là c'est le numéro 2 le Luxurious Golden Plum et donc ces petites choses qui sont toujours présentées dans des petits tous en velours enfin une imitation velours etc et donc ces couettes sont comme ceci voilà dans des jolies boîtes comme ça hop numéro 2 Color Fever Luxurious Golden Plum et ils sont d'une oh la la ça pour un maquillage de fête j'essaierai de l'utiliser vous en faire un aussi un maquillage de fête avec ça enfin si vous êtes d'accord mettez moi un com si ça vous dit voilà voilà donc j'ai été super gâtée encore mille merci Coco Mylène Coco Mylène c'est une femme qui est vraiment gentille qui a le coeur vraiment sur la main vraiment généreuse gentille elle a un coeur en or elle est vraiment extraordinaire et je voulais en profiter pour lui faire sa petite pub aussi parce que donc je vous mettrai le lien de sa chaîne ici que vous puissiez aller voir la particularité de sa chaîne c'est qu'elle montre ses créations parce que c'est une créatrice de bijoux voilà elle fait des bijoux artisanaux donc son entreprise c'est Correzina Création Correzina Création et je vais vous montrer quelques-unes de ses créations je vais vous montrer un sautoir un des plus connus parce qu'il a fait fureur on va dire c'est le fameux King le Jack voilà vous avez le petit miroir le petit nœud et le Jack de l'étrange Noël de Monsieur Jack pour celles qui ne connaissent pas enfin il faudrait vraiment être déboulé d'une autre planète donc ces petits ces créations vous voyez elles sont vraiment incroyables c'est vraiment jusqu'au détail au moindre détail vous avez la petite attache magnifique donc celui-là voilà c'est le King entre autres ensuite là vous voyez je porte une bague réglisse en réglisse elle fait donc voilà des friandises des choses comme ça enfin c'est extraordinaire j'en ai un autre sur Marilyn donc des pin-up vous voyez vous avez des nœuds super joli et donc le portrait de Marilyn avec un petit comment dire avec des petites breloques donc il y a marqué made with love avec mon accent ultra c'est super adorable enfin tout est tout est dans le moindre détail tout est réfléchi tout est fait avec amour les petites attaches etc c'est vraiment bien fait là vous en avez un autre que j'adore celui-là aussi sur les pin-up un sautoir le portrait d'une pin-up vous avez donc la pomme d'amour vous avez donc la le petit réglisse et là vous avez une petite fleur en cristal avec un nœud une paire enfin c'est vraiment génial moi j'adore c'est tout à fait mon style après on aime on n'aime pas ça c'est comme tout ensuite un des classiques aussi qu'elle fait que je trouve ça génial alors si j'arrive c'est le petit le fameux collier avec donc le biscuit le biscuit BN je crois qu'elle le fait en carré aussi moi j'adore ça se met tout le temps ça se porte bien c'est super génial ensuite j'en ai un autre vous allez me dire j'en ai beaucoup autant lui faire un maximum j'avais donc également le banana split vous voyez vous avez une assiette au moindre détail c'est vraiment très très minutieux vous avez la chantilly le chocolat la boule vanille chocolat la banane la cuillère dedans les petites perles vous avez en attache elle a mis un petit nœud avec vous voyez les pâtisseries la petite attache hop 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 c'est super tout est fait et le dernier que c'est un de mes préférés aussi c'est donc le coulant au chocolat son fameux coulant au chocolat que je trouve mais alors j'adore avec sa cuillère donc c'est une petite assiette en porcelaine la petite cuillère avec donc sa petite signature ici corésine à création voilà le moule enfin c'est vraiment tout est bien fait tout est excellent les deux petites perles l'attache voilà c'est une attache différente elle connaît les noms moi je ne les connais pas désolée vous voyez une petite attache comme ça enfin c'est extraordinaire j'adore c'est beau c'est magnifique donc ces créations il faut le savoir que si je ne l'ai pas dit que tout est fait elle les crée évidemment ce sont ses propres créations au modèle déposé donc elle dépose ses modèles et c'est vraiment sa propre signature ce sont ses propres créations donc elle en a plein d'autres évidemment je vous conseille d'aller sur son site je vous mettrai tout en barre d'infos elle est très talentueuse elle est très généreuse quand elle vous envoie ça elle est très sérieuse en temps et en heure elle se préoccupe vraiment bien savoir si tout va arriver en parfait état vous recevez ça dans un petit paquet parfumé des petites pétales parfumées enfin c'est c'est vraiment dans du papier de soie enfin c'est vraiment c'est vraiment un colis qu'elle prépare avec amour quoi c'est une grande passionnée et ça se voit donc voilà n'hésitez pas à aller sur sa chaîne sur sa et sur sa page youtube voilà je crois qu'elle a une page facebook aussi bien sûr donc je pense qu'elle est débordée en ce moment donc à vous de voir à vous de voir si elle est libre ou pas si vous pouvez encore passer commande pour Noël je pense que ça va être un petit peu difficile parce qu'elle est débordée la pauvre et ouais elle est victime de son succès qu'est-ce que vous voulez c'est de sa faute elle va pas avoir de talent ok donc cette vidéo est terminée je vous fais à tous de gros bisous j'embrasse très fort Coco Mylène j'oublie pas aussi d'embrasser toutes les personnes qui ont participé pour les lots parce qu'il y avait aussi Miss Blackline il y avait d'autres personnes aussi mais je suis désolée j'ai pas du tout retenu et je veux pas être maladroite donc j'embrasse toutes ces personnes là qui ont participé au lot parce que voilà ils se sont investis et c'est normal de leur faire un petit coucou aussi voilà bisous à vous les filles et je vous dis à bientôt ciao